On va vous présenter le mode visqueux. Dans un premier temps, il faut sélectionner le mode. Et ensuite, comme expliqué auparavant, il y a le mode concentrique et le mode excentrique. Sur le mode concentrique, vous allez avoir plusieurs niveaux de viscosité. Le 1, c'est comme si on travaillait dans de l'eau, avec une augmentation de la résistance pour travailler au niveau 6, comme si on était dans des sables mouvements. Aujourd'hui, on va vous montrer comment utiliser le mode concentrique en mode visqueux, mais également plus tard, le mode excentrique. A l'inverse, pour l'excentrique, on cherche à avoir une réalisation lente du mouvement. On partira avec une viscosité élevée, pour avoir une plus grande résistance, mais une plus grande lenteur dans le mouvement. Pour ici, on va commencer par le mode concentrique. Donc, on va régler 5 en isotonique, juste pour que la personne puisse accompagner le retour. En concentrique, on va commencer avec une viscosité faible, pour avoir une assez grande rapidité du mouvement et pas trop de résistance. Ici, on règle la charge. Ici, on va régler les nombres de répétitions, le nombre de séries. Et enfin, la récupération. On choisit également le feedback. Donc ici, on est sur un travail concentrique. Donc, on va avoir un feedback concentrique. Nous cliquons sur suivant. Et enfin, on pourra cliquer sur démarrage. On va donc commencer le travail concentrique avec une petite répétition par jour. On va faire la même chose de la jambe. On va faire la même chose de la jambe. Il y a bien la pointe des pieds. On va faire la même chose de la jambe. Donc, nous venons de terminer le travail en concentrique. Donc, nous allons réaliser la même chose en excentrique. Donc, on choisit un mode isotonique pour la phase allée, pour ne pas qu'il y ait trop de charge sur la phase concentrique. Puis, un mode visqueux pour l'excentrique. Ici, la personne qui va réaliser le mouvement pèse 80 kg. Donc, l'objectif de la charge, c'est mettre 80 kg. Ici, on sera en viscosité 6 pour avoir une forte résistance et une lenteur du mouvement. L'objectif, ici, la personne, ça va être résister le plus fort possible sur la phase excentrique du mouvement. S'il ne résiste pas assez, la charge va s'adapter et diminuer automatiquement. Au niveau du feedback, on va basculer en feedback excentrique. Ainsi que les répétitions et les séries à régler de nouveau. Ensuite, nous pouvons cliquer de nouveau sur suivant et enfin sur démarrage. Donc, là, on va faire le travail en excentrique. Donc, 6 répétitions par chaque. Il faut retenir l'eau plus fort possible sur la phase de la défense. Allez, pousse, 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 pousse. Allez, pousse, 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 pousse. Allez, encore, 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 encore. Et tu revêches. On va faire un autre option de trouver les classiques pour c'est plus fort mais pour rien à être difficile. Allez, on va encore, 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 encore. Allez, on va encore, 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 encore. Allez, si tu reviens ici, on va encore, 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 encore. Allez, on va encore, 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 encore. Allez, on va faire la machine. Et c'est à l'heure de l'hérité. Et tu couches.